Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente les règles qui gouvernent le pluriel des noms composés. Alors dans un premier temps, on peut s'interroger sur la notion même de nom composé. Finalement, qu'est-ce qu'un nom composé ? Eh bien, par définition, c'est un nom composé de plusieurs mots. Alors il s'écrira en un seul mot ou en plusieurs mots. S'il s'écrit en un seul mot, eh bien le pluriel est généralement ordinaire, à savoir on ajoutera un S à la fin. Par contre, si ce nom s'écrit en plusieurs mots, eh bien il peut y avoir un trait d'union qui sépare les éléments de ce nom ou pas. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au nom avec un trait d'union. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour cela ? Eh bien dans un premier temps, il nous faudra identifier les éléments qui composent ce nom. S'agit-il d'un verbe, d'un adverbe, d'une préposition, d'un nom, d'un adjectif ? S'il s'agit d'un verbe, d'un adverbe, d'une préposition, eh bien la règle est très simple. Cela restera toujours invariable. On ne pourra pas ajouter la marque du pluriel. Par contre, si nous sommes en présence d'un nom ou d'un adjectif, eh bien généralement, je dis bien généralement, donc ce n'est pas dans tous les cas, nous prendrons la marque du pluriel. Ainsi, dans une première situation, nous aurons un nom composé d'un verbe suivi d'un verbe, eh bien les deux resteront invariables. On ne pourra pas ajouter de S. Ainsi, un laisser-passer deviendra des laisser-passer sans aucune marque de pluriel, de même que savoir-faire deviendra des savoir-faire sans aucune, à nouveau, marque de pluriel. En effet, laisser, eh bien vient du verbe laisser, et passer du verbe passer, savoir du verbe savoir, et faire du verbe faire. Dans une situation de type verbe plus nom, le verbe restera comme toujours invariable, et le nom se mettra généralement, mais pas tout le temps, au pluriel. Ainsi, on dira un tire-bouchon, des tire-bouchons, avec un S à bouchon, mais pas à tire, puisque ça vient du verbe tirer. Et en chasse-neige, deviendra des chasse-neige sans aucune marque de pluriel. Pourquoi ? Eh bien pour chasse, c'est très simple, cela vient du verbe chasser. Or, comme c'est un verbe, cela reste invariable. Mais neige restera au singulier, car on ne peut pas dire des neiges. Le neige reste général, on ne peut pas le mettre au pluriel. Alors, dans une situation de type non plus non, les deux s'accordent généralement. Ainsi, si nous avons un chou-fleur, au pluriel, cela donne des chou-fleurs avec un X à chou et S à fleur. Par contre, si un nom est complément de l'autre, et ou s'il y a une différence de nature entre ces deux noms, eh bien, les deux ne s'accorderont pas. Ainsi, si nous avons une pause café, le pluriel donnera des pauses café sans S à café. Pourquoi ? Car on dira une pause pour le café, et donc café est le complément de pause, et ne sont pas, donc, de même nature. Mais, par contre, pause conservera la marque du pluriel, mais pas café. Dans une situation de type adjectif plus non, ou non plus adjectif, eh bien, les deux s'accordent généralement. Ainsi, par exemple, si l'on a un coffre-fort, le pluriel donnera des coffres-forts avec un S à coffre, et un S à fort. Une longue vue, de même, donnera des longues-vues avec un S aux deux éléments qui composent le nom. Voilà, nous avons vu l'ensemble des règles qui existent. Bon, il faut que vous sachiez qu'il existe une série d'exceptions à ces règles, mais il serait un peu fastidieux de toutes les voir ici en détail, mais ce serait contre-productif. Sous-titrage ST' 501